C'est la vidéo d'un policier guinéen malmené par un civil dans un coin de la circulation. Un acte parmi tant d'autres selon les agents de la police routière. Une fois interpellé dans la circulation pour des cas d'infraction, certains usagers rougissent de colère et nombre d'entre eux n'hésitent pas à affronter physiquement les agents. Un acte que déplore ce responsable de la police routière. C'est ici que je vois un citoyen qui fait quelque chose d'anormal. Le policier vient pour intervenir, on le prend au colère. Et nous-mêmes, on n'a pas décidé de porter cette tenue-là pour désagir aux parents. Donc je demande à les citoyens guinéens, je demande à tous ceux qui sont dans les voitures, à tous ceux qui sont routiers, de donner le respect, le plus grand respect à leurs frères policiers, et les gendarmes sur la route, mais surtout la police. Malgré cet excès de violence, les soldats de la circulation se disent plus que jamais déterminés à accomplir leur mission régalienne. Pour y arriver, les agents espèrent être mieux protégés à travers un nouveau cadre législatif. Les gens viennent trouver sur la route. Tout le monde rentre, ils nous laissent sur la route. Et le matin encore, ils sortent, ils viennent nous trouver encore sur la route. Et ce qui s'est passé, le cas d'Evoque là, n'est pas tombé comme ça. On poursuit, les chefs poursuit. Il faut que la justice soit rendue. Et cela n'a pas daté d'aujourd'hui. Le chef, le directeur national avait dit la dernière fois que quand un citoyen touche un policier maintenant, ça, on ne pardonne pas. Le jour d'aujourd'hui, on a quotidien beaucoup de choses. C'est la voie publique, si vous remarquez. Seul bémol. La police routière est souvent accusée de corruption dans la circulation. Un scénario dont l'échec aurait débouché sur cette confrontation entre le policier et les citoyens. Commande de nombreux observateurs.